Bonjour à tous, je vous ai préparé une série de vidéos sur le fameux logiciel Cheat Engine pour vous permettre d'avoir des bases un peu plus solides avec ce logiciel. Je vais aborder dans cette vidéo les bases de Cheat Engine qui vous permettront de l'utiliser pour toute tâche qui ne sera pas trop complexe. On abordera au fil des vidéos les différentes possibilités offertes par Cheat Engine pour vous permettre de faire face à la majorité des cas de figure qui se présenteront à vous. On se retrouve juste après le générique. En premier lieu, nous allons voir à quoi peut servir Cheat Engine et comment il peut nous être utile. Cheat Engine, ou plutôt littéralement moteur de triche, est utilisé dans la majorité des cas pour tricher en jeu en modifiant des valeurs numériques, comme par exemple des points de vie ou de l'argent en jeu. Mais on verra qu'il est possible d'aller encore plus loin. C'est un logiciel open source qui permet entre autres de scanner ou de modifier des valeurs stockées dans des variables depuis la mémoire de votre ordinateur. Pour être plus compréhensible, une petite explication s'impose. Lorsque vous utilisez votre ordinateur, ce dernier fait des calculs. Il peut en faire plus ou moins selon la puissance du processeur. Mais par exemple, un processeur lambda de 2 GHz pourrait aller jusqu'à 2 milliards de cycles de calcul par seconde. Les calculs en cours sont stockés dans la mémoire vive de votre ordinateur. C'est un peu comme un plan de travail. C'est la zone de mémoire qui est en cours d'utilisation. L'autre zone est appelée mémoire de stockage. Comme si vous aviez un entrepôt par exemple. Ces données sont stockées en général dans le disque dur de votre ordinateur. Ce qui nous intéresse ici, c'est la mémoire active. Par exemple, lorsque vous lancez un logiciel ou un jeu, ce dernier va faire des calculs à partir de valeurs stockées dans des variables. Pour vous donner une idée, une valeur c'est le contenu d'une variable, comme des bonbons dans un sac par exemple. On va donc s'amuser à modifier le contenu des variables avec des valeurs qui nous arrangent. Par exemple, modifier le nombre de bonbons dans un sac ou changer le type de bonbon du sac. Pour vous donner un autre exemple, les points de vie dans un jeu sont en général stockés dans une variable. Notre but va donc être de modifier son contenu avec une valeur plus élevée par exemple. Allez, assez blablabaté, passons à la pratique. Et donc on se retrouve dans un exemple concret, on va essayer de modifier la valeur de points de vie, ici 92. Première étape, on sélectionne le processus cible. Ici c'est notre jeu Slay the Spire, on va donc le sélectionner et l'ouvrir. On va donc tout d'abord essayer de trouver cette variable où sont stockés ces fameux points de vie. Pour trouver cette variable, on va vérifier quelle variable du jeu contienne 92. On note donc 92. On peut voir ici 4 bytes, c'est le type de valeur commune le plus utilisé. Et exact value, car on possède ici une valeur précise. On va donc faire un premier scan qui nous affichera ici toutes les valeurs du jeu contenant une valeur de type 4 bytes et qui a 92 pour contenu. Donc ici on voit qu'on a 3269 résultats. On va donc tout de suite faire des scans supplémentaires pour filtrer toutes les variables du tableau qui n'ont plus pour valeur 92. Donc là on voit que le nombre de résultats stagne. On va donc essayer d'aider un petit engine en modifiant les points de vie en jeu pour ensuite faire un scan parmi nos résultats. On va donc ici faire baisser les points de vie et grâce à ça filtrer de manière beaucoup plus efficace les résultats. Donc on voit qu'on possède maintenant 84 points de vie. On va donc changer notre valeur de départ et faire un scan. On a de la chance, ici il ne nous reste plus qu'une variable dans le tableau. On va la sélectionner puis la déplacer sur le plan de travail. Phase finale, on peut à présent changer la valeur en faisant un clic droit puis Change Record et ensuite Value ou bien tout simplement en double-cliquant dans la colonne Value. Maintenant modifions la valeur, on va choisir 1000 par exemple. On appuie sur OK et les résultats sont immédiats. On voit donc que dans le logiciel, la variable a pour valeur 1000 et dans le jeu aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça et réalisable dans la majorité des jeux. Néanmoins, il y a plusieurs détails importants à ajouter. Voici quelques indications supplémentaires non négligeables. L'exemple précédent n'est applicable que dans les jeux solo ou bien sur un serveur dont vous êtes l'hébergeur. Car les valeurs modifiées sont toujours locales. On verra dans une prochaine vidéo que le speedhacking fait exception, mais qu'il peut entraîner un bannissement temporaire ou même définitif. Il est possible de bloquer une valeur d'une variable en la cochant en mode active. À ce moment-là, ni elle n'augmentera, ni elle ne diminuera. Il est possible de modifier des valeurs sans pouvoir connaître la valeur de départ, comme une barre de chargement par exemple. Nous verrons ça dans un prochain épisode. On peut également modifier la fonction d'un bouton, par exemple pour qu'il fasse une autre action que celle de base. Pour finir, lorsque vous fermez Cheat Engine après utilisation, vous devrez répéter toutes les opérations depuis le début à chaque ouverture de votre jeu. Pour éviter ça, on apprendra à trouver les adresses statiques des variables, ce qui nous permettra également de créer des modules de triche. On a vu dans cette vidéo que Cheat Engine était plein de possibilités. Dans le prochain épisode, on en apprendra plus en réalisant ensemble les tutoriels de Cheat Engine étape par étape, pour améliorer votre maîtrise du logiciel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, à aimer la vidéo et à vous abonner. Tout ce qui peut m'aider à m'améliorer pour votre confort. Bye tout le monde, à la prochaine.